Tous ceux qui ont mal géré, tous se sont rendus coupables de mauvaise gestion, de gabégie, se sont rendus coupables d'atteinte à la vie d'autrui, au bien de l'État, sont passés de poursuites judiciaires. Si ces pouvoirs se mettent en branle, vivent réellement dans un pays, le pays serait bien géré. Vous verrez, dans le Congo, on dit « ça va mal », mais personne n'est interpellé, personne n'est puni. C'est ça le drame. C'est comme si au Congo, le mal dans ton site, il n'a pas d'auteur. Tout m'entend ? C'est comme s'il n'y a pas d'auteur. Donc il n'y a pas d'auteur, on va punir qui ? Il n'y a pas d'auteur, on va punir qui ? Mais pourtant il y a les auteurs. On peut nous dire que nous avons de l'argent à foison pour les générations, un bon matin en surveille, il y a plus d'un franc. On ne peut pas faire l'audit du ministère des Finances. Si vous faites l'audit, c'est la mort. On peut faire l'audit du ministère des Hydrocarbures, c'est la mort. On peut faire l'audit des grandes travaux, c'est la mort. On peut faire l'audit de tous les ministères, c'est la mort. On peut faire l'audit du ministère des Hydrocarbures, c'est la mort. C'est devenu un serment d'hypocrite. Il n'est plus hypocrite, il devient hypocrite. Je n'ai jamais vu un hôpital de référence fermé. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu as un accident, vasculose, c'est le bar sur le champ, tu passes, ABC. Tu passes parce que personne ne te soignera, parce qu'on a fermé. C'est un service public qui doit payer les pots cassés de leur mauvaise gestion. Au CHU, ce n'est pas un tsunami, ce n'est pas un tsunami de terre qui a englouti le CHU. Ce n'est pas un fait extraterrestre qui a englouti le CHU. C'est la mort. Il y a les pots cassés de leur mauvaise gestion. Au CHU, ce n'est pas un tsunami, ce n'est pas un tsunami de terre qui a englouti le CHU. Ce n'est pas un fait extraterrestre qui a englouti le CHU. C'est la mauvaise gestion des hommes. Si le CHU est mal géré, c'est que des hommes l'ont mal géré. Est-ce que ces hommes sont en prison ? Non. Ils sont en liberté ? Oui. Ils sont dans quel pays ? Dites-moi que la mauvaise gestion du CHU, c'est un trouble de terre qui a englouti l'argent. Mais si ce sont des hommes qui ont mal géré, on fait l'audit, il est démontré que l'audit de telle année, dans telle année, il y a eu des milliards de dilapidés ou mal géré au CHU. Pourquoi ces personnes qui ont mal fait sont en liberté ? Et pourquoi le citoyen qui est malade ne peut être détruit parce qu'on dit qu'il y a un retard, nous ne sommes pas payés, nous faisons l'adresse ? Mais vous faites l'adresse. Est-ce que c'est le citoyen de Talangaï ou de Bakongo qui vous cause du tort ? Non. C'est vous-même gouvernant, c'est vous-même médecin, c'est vous-même directeur, c'est vous-même ministre qui avez foutu le CHU par terre. Et le citoyen paye. Et quand on fait l'audit, personne n'est puni. C'est une république bananière. Sous-titrage Société Radio-Canada